Alors, c'est amusant, on dit souvent si l'État était une entreprise, non seulement elle aurait fait faillir depuis longtemps, mais le redressement judiciaire serait passé par là. Et puis, je ne crois pas que beaucoup de ces responsables d'entreprises qui sont nos gouvernants seraient repris quelque part. Mais avec l'État, c'est différent et on a le droit de couler toujours plus bas le bateau France. Bercy nous avait préparé mentalement à une erreur d'estimation du déficit. Ils avaient dit que le déficit dépasserait significativement la prévision première du gouvernement qui était à 4,9. On commençait à préparer le terrain. Et bien voilà, le coup près de l'INSEE est vraiment tombé hier, mardi matin. Donc, le déficit public dérape finalement à 5,5% du PIB en 2023, soit 154 milliards d'euros. Une révision qui classe la France parmi les cancres de la zone euro. La dette atteint 110,6% du PIB après 111,9% fin 2022. Alors, on va évidemment parler de cette dette. Mais avant de donner la parole à Philippe Erlin, je vais vous faire écouter. C'était intéressant les questions au gouvernement. Alors là, les députés de l'opposition se sont rappelés qu'ils étaient députés de l'opposition et pas mal se sont plu à interroger le ministre de l'économie. Je vous propose d'écouter d'abord Charlotte Leduc, députée LFI, qui interpelle Bruno Le Maire sur le déficit de la dette publique. C'était hier, donc, lors des questions au gouvernement. Écoutez ça. Monsieur le Premier ministre, c'est officiel. Le déficit public s'élève à 5,5% du PIB pour 2023. Votre ministre de l'économie l'avait annoncé entre deux romans à 4,9. Comme pour la croissance annoncée à 1,4 et qui finalement atteindra un petit 0,8%, vous avez fait preuve soit de malhonnêteté, soit d'incompétence. Vraisemblablement, les deux. Ces mauvais résultats, ce sont les vôtres. Après 7 ans de politique néolibérale, c'est votre échec. Et face à ce déficit, vous continuez de ressortir la vieille recette néolibérale, sabrée dans les dépenses publiques. D'abord 10 milliards, sans aucun vote du Parlement, comme d'habitude. Puis 20 milliards, cet automne, et même 50 milliards d'ici la fin du quinquennat. C'est du jamais vu, c'est criminel. Oui, criminel, car vous précipitez l'effondrement de nos services publics. Vous attaquez les droits sociaux, vous creusez les inégalités. Nos compatriotes n'ont pas à payer pour votre incompétence et vos mensonges. S'attaquer aux dépenses publiques, ça ne marche pas et c'est vous qui le prouvez. Bruno Le Maire l'a avoué lui-même, ce sont les recettes qui ont diminué, pas les dépenses qui ont dérapé. Là aussi, c'est votre échec. Cadeau fiscaux aux plus riches et aux multinationales. Aucune taxation des profiteurs de crise et rien contre l'évasion fiscale. Voilà, rien contre l'évasion fiscale, ce sont les recettes qui ont diminué. Alors pourquoi ? C'est évidemment une des questions qu'on va poser à Philippe Erlinde. Mais avant, je voudrais tout de suite me faire l'avocat de Bruno Le Maire. Certains pourraient répondre, oui, mais la crise Covid, oui, mais voilà, crise plus crise, plus attaque de l'Ukraine. La guerre menée par les Russes, c'est bien, ce n'est pas de notre faute. Mais alors là, là-dessus, c'est Charles de Courson, député Eliott, qui a également pris la parole, toujours lors de ses questions au gouvernement. Écoutez-le. Monsieur Le Maire, ça fait sept ans qu'il occupe ses fonctions au ministère des Finances. Nous constatons que la dette publique a augmenté de 1 000 milliards entre 2017 et la fin 2024. On sera à 1 000 milliards supplémentaires, c'est-à-dire le tiers de la dette publique française, elle est liée à la mauvaise gestion de M. Le Maire. Il y a eu le Covid en successif. Mais le Covid, la Cour des comptes a examiné quel a été le coût dans la dette publique de trois choses. Le Covid, le plan de relance et la crise énergétique, 260 milliards. Ça veut donc dire que trois quarts de la hausse de la dette publique est liée à la mauvaise gestion et pas du tout à la crise. La crise, c'est 260 milliards. Voilà la prise de parole également de Charles de Courson. Alors, comment en est-on arrivé là ? Est-ce que c'est vraiment que de la mauvaise gestion ? Comment peut justifier le gouvernement cette mauvaise gestion ? On en parle avec Philippe Erlin. Bonjour Philippe Erlin. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes, je le rappelle, économiste spécialiste des questions monétaires, docteur en économie du Conservatoire national des arts et métiers. Alors, vous avez entendu les deux questions au gouvernement des députés Lyot et LFI. Est-ce que vous êtes d'accord finalement avec leurs remarques, c'est-à-dire mauvaise gestion, sept ans d'irresponsabilité, de politique néolibérale ? Et puis, ce n'est pas la faute du Covid ? Non, alors je suis d'accord avec Charles de Courson. Le Covid, alors on pouvait même contester les confinements, mais ce n'est pas le sujet. Mais le Covid n'explique qu'une partie. Et par contre, je suis en désaccord total avec la députée Nupes, qui nous explique que c'est à cause des politiques néolibérales, encore un terme qui ne veut rien dire. Mais c'est surtout les politiques étatistes, les dépenses, le poids de l'État dans l'économie qui explique ce déficit. Voilà, donc il faut peut-être un peu remettre ces choses en place. Non, c'est lié à une mauvaise gestion, mais c'est une mauvaise gestion qui existe depuis 1975, puisque le dernier budget en équilibre en France date de 1974. Et depuis, ça n'a fait qu'augmenter. Mais ce qui est grave avec ce déficit-là de 2023, c'est qu'il est quasiment à quelques milliards près. Il est quasiment au niveau de celui de l'année du Covid, de l'année des confinements, c'est-à-dire quand la France était en grande partie à l'arrêt et que les gens étaient payés à rien faire. Là, en 2023, je ne me souviens pas, il n'y a pas eu de confinement, la France a tourné normalement. Et on a un déficit qui est quasiment du même niveau. Ça veut dire que c'est un effondrement complet des recettes et du fonctionnement de l'économie française. C'est ça qui est extrêmement grave. Oui, mais attendez, moi, ce que je ne comprends pas, vous me dites un effondrement des recettes, les Français n'ont jamais été autant pressurisés, c'est-à-dire entre les impôts, l'augmentation de l'électricité, l'inflation. Alors, comment les recettes peuvent être si… Oui, en effet, tout le monde dit que c'est la faute des recettes, mais je ne comprends pas. Non, mais il y a un peu l'effet de la courbe de l'affaire, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand les impôts sont trop élevés, les recettes baissent parce que les gens prennent des stratégies d'évitement ou travaillent moins, tout simplement. Voilà, et puis, il y a une baisse des recettes aussi. Pourquoi ? Parce que les gens souffrent pour leur pouvoir d'achat. Avec l'inflation, le pouvoir d'achat des gens diminue et donc, ils sont obligés de se serrer la ceinture. Et donc, ça se traduit par… On voit, par exemple, les dépenses alimentaires, beaucoup de dépenses baissent, et donc, ça se traduit par des rentrées de TVA inférieures. Mais ça, ça pouvait être prévu. Quand il y a une inflation qui décolle et les salaires qui ne suivent pas, le pouvoir d'achat régresse fortement. Et donc, les gens sont obligés de se serrer la ceinture et les recettes de l'État diminuent. Mais ça, ça pouvait être tout à fait prévu. Et voilà. Mais ceci dit, même avant, il y avait déjà des déficits importants. Et il faut bien que les gens prennent conscience du niveau de ces représentants. Parce que même quand on dit 5,5 % du PIB, on retient le chiffre de 5,5 %, et ça n'a pas l'air grand-chose. En fait, moi, ce qui m'a eu le serré dans cette note de l'INSEE qui a été sortie hier, c'est qu'ils ne mettent pas les dépenses et les recettes. Parce que c'est ce qu'en fait tout le monde. Quand on a un budget, on regarde les dépenses, les recettes et les déficits. Ce n'est pas indiqué dans la note. C'est noyé. Ils mettent beaucoup de pourcentages, ce qui fait qu'on n'arrive pas à voir les chiffres. Et moi, j'avais vu le chiffre… Enfin, des chiffres un peu plus anciens quand c'était des prévisions, mais il n'y a pas de grosses différences. Ce déficit de 154 milliards, ça veut dire que les dépenses de l'État sont supérieures aux recettes d'environ 40 %. Voilà. Donc, il faudra que les gens qui nous écoutent se rendent compte au niveau de leur ménage ou s'ils dirigent un commerce ou une entreprise de dépenser 40 % de plus que ses revenus. Voilà. C'est ça ce que signifie l'État. Alors, au début, c'est sympa, on dépense 40 % de plus. Ça va, c'est sympa. Au bout d'un moment, il y a le banquier qui vous appelle pour dire qu'il va falloir se calmer sur la carte bleue. Oui, ça ne dure pas très longtemps, la fête, parce qu'en général, on n'est pas… Voilà, voilà. Mais l'État, lui, il continue parce qu'il peut emprunter, d'une part… Enfin, il peut lever l'impôt. Voilà. Et les gens sont obligés de payer, donc ils lèvent l'impôt. Et deuxièmement, on fait partie de la zone euro et donc on bénéficie de la relative bonne santé des autres pays, parce que la France est plutôt au fond de peloton avec ce chiffre, on bénéficie de la bonne santé et de la rigueur budgétaire des pays de l'Allemagne et des pays du Nord. Mais si on était au franc, il y a longtemps que le franc se serait effondré complètement. Oui. Oui. Vas-y, vas-y. Non, mais du coup, il y a vraiment la question de qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui et qu'est-ce qu'aurait dû faire ce gouvernement ? Alors, ce gouvernement, aujourd'hui, nous dit quoi ? Si les recettes qui ont diminué, ce n'est pas de notre faute. Bon, ce n'est jamais de leur faute, de toute façon. Et ce qu'on va faire, la première annonce qui tombe, là, franchement, on va mieux contrôler les arrêts maladie. Et avant, on avait cette idée de coupe dans les dépenses publiques, de coupe de budget. Oui, ils ont aussi invoqué les collectivités locales. Je trouve ça assez malhonnête parce que les collectivités locales, même si on peut critiquer un certain nombre de leurs dépenses, globalement, leur budget est équilibré. Surtout qu'elles ont une règle budgétaire qui les interdit de s'endetter pour des dépenses de consommation. Elles peuvent uniquement s'endetter pour des dépenses d'investissement. Et donc, ça limite fortement. Et donc, les collectivités locales n'ont pas une dette énorme, pas du tout, comme l'État. De même que les comptes sociaux, la Sécurité sociale a annoncé un déficit l'année dernière, mais de quelques milliards. Donc, ce n'est pas du tout le même niveau. C'est ça, c'était une question d'aujourd'hui. Et le fait que l'État veuille faire peser l'effort sur le collectivité local et les comptes sociaux alors qu'ils sont assez proches de l'équilibre, c'est parfaitement malhonnête. C'est d'abord l'État qui doit se réformer parce que c'est lui qui a un déficit qui est complètement hors de proportion. Quand on a des dépenses supérieures, c'est de 40 %, ça veut dire que tout va mal. Ça veut dire qu'il faut tout revoir de fond en comble. Et ces efforts de réforme structurelle n'ont jamais été fait. Mais justement, cette réforme structurelle, ce serait quoi ? Et aujourd'hui, où passe tout l'argent que nous donnons ? Je veux dire, les Français sont les plus gros contributeurs en termes d'impôts. Aujourd'hui, on a quand même entendu une députée. Alors aujourd'hui, c'est seulement dans la voix des députés anciens. On sait comment ça marche. Ça permet de préparer le terrain. Qui a dit qu'il ne fallait pas que la hausse des impôts soit un tabou. Mais on est déjà les plus gros contributeurs. Comme je le disais, on a ça, plus l'augmentation de l'énergie qui est intenable pour les foyers modestes. L'inflation. Les Français ne peuvent plus donner plus. Et on se demande aujourd'hui où passe tout cet argent si en plus, on nous dit qu'on n'a pas assez pour régler les dépenses de l'État. Il y a forcément un endroit où ça part qui n'est pas... En plus, le service public ne se porte pas bien du tout. Oui, en plus, le service rendu, parce qu'un autre pays qui a un taux de prélément obligatoire proche de nous, c'est le Danemark. Au Danemark, tout fonctionne bien et tout est propre et les écoles fonctionnent. Nous, ça dysfonctionne complètement. Il y a plusieurs raisons. Vous avez évoqué l'énergie tout à l'heure. Le bouclier énergétique a coûté extrêmement cher. Ça chiffre en dizaines de milliards. Mais pourquoi est-ce qu'on l'a fait ? On l'a fait parce qu'on veut rester dans le marché européen de l'électricité qui indexe le prix d'électricité sur celui du gaz pour rendre les énergies renouvelables rentables. On reste dedans par pure idéologie. On pourra en sortir et avoir un prix d'électricité nettement inférieur et on n'aura plus besoin du bouclier. Donc ça, ça ferait une économie... Ça aurait fait, parce qu'on attend c'est terminé, mais ça aurait fait une économie énorme. Une économie de combien à peu près ? Juste pour avoir une idée pour qu'on se retrouve... Alors ces chiffres en dizaines de milliards mais je crois que le total des boucliers c'était de l'heure de 100 milliards d'après la Cour des Comptes. Oui, donc ça aurait réglé déjà une grande partie du problème. Voilà, voilà. Donc ça aurait... Voilà, donc il y a ça. Il y a la gabegie. En fait, on sait où par l'argent. Il y a régulièrement des rapports de la Cour des Comptes ou d'organismes privés comme l'IFRA etc. qui indiquent les gabegies. Il y a beaucoup de personnel de l'État, pas forcément toujours utile. Il y a beaucoup de dépenses aussi liées à l'immigration qui coûte cher. Il y a beaucoup de gabegies. Bon, voilà. On connaît à peu près ces choses-là. Le problème, c'est que les gouvernements n'ont jamais la volonté politique de s'y mettre. Et actuellement, il y a une urgence qui est forte. Pourquoi ? Parce qu'il y a une remontée de ton intérêt. Et donc la charge de la dette est qui est inscrite au budget de l'État parce qu'autant le stock de dette, on le renouvelle quand une dette arrive à échéance, on réémet un autre emprunt. Donc ça, c'est de la cavalerie financière mais ça ne coûte rien à l'État. Par contre, la charge d'intérêt, les intérêts payés aux détenteurs des obligations françaises, eux, ils sont inscrits dans le budget de l'État. C'est la charge de la dette. Et on était, cette année, on va être de l'ordre de 50 milliards et on va monter à 75 milliards en 2027. Ça fait 25 milliards de hausses de dépenses qui sont irrémédiables. donc non seulement il va falloir trouver 25 milliards pour éviter que le déficit augmente mais pour passer de 5,5 à, mettons, 2,5 en 2027, ça fait 3 points de PIB. Le PIB à la louche c'est 3 000 milliards donc un point de PIB c'est 30 milliards, 3 points de PIB c'est 90 milliards plus ces 25 milliards pour éviter qu'il augmente à cause de la charge de la dette. On est à 115 milliards d'euros à trouver d'ici 2027 ce qui est impossible parce que ça, ça peut être trouvé quand on fait des réformes structurelles au début quand on est élu ou réélu ce qu'on aurait pu faire Emmanuel Macron en 2017 en 2022 il ne l'a pas fait et là on va arriver alors il y a une élection européenne après on va avoir deux ans tranquilles mais après on va avoir une élection présidentielle donc mettre en place des réformes structurelles de ce niveau-là c'est impossible et donc les choses vont commencer à très mal se passer pour la France. On sait que les annonces de notation vont rendre leur verdict avant l'été et puis il y aura d'autres échéances et au fur et à mesure la crédibilité de la France va reculer et ça risque de poser un problème pour placer nos dettes ensuite. En fait ce que je comprends aussi de ce que vous dites c'est que si on avait seulement une politique différente je ne parle même pas de gestion ni de réformes structurelles mais de politique c'est-à-dire bouclier tarifaire c'est purement politique on aurait pu sortir du marché européen de l'électricité on aurait pu gérer ça mieux surtout qu'on avait les moyens de le faire avec nos centrales par exemple si on avait géré autrement et pas noyer l'immobilier dans des normes des PE surcellées par rapport à l'Europe par exemple on n'aurait pas mis non plus ce secteur en crise donc c'est des volontés politiques qui ont été appliquées depuis ces dernières années qui nous mettent aujourd'hui en grande difficulté et alors bon on a eu un temps c'est la faute du Covid ensuite c'est la faute de la Russie ce sera toujours la faute de quelqu'un mais peut-être aussi qu'en fait on pourrait s'interroger purement et simplement sur les actions politiques de notre gouvernement qui en fait met à mal notre économie mais moi je dénonce cela de la vision idéologique de l'État vous avez cité l'énergie et les DPE vous avez tout à fait raison tout ce qui est lié à la transition énergétique c'est quelque chose qui affaiblit l'économie on sait que les DPE participent largement à la crise actuelle de l'économie et aux pénuries parce qu'il y a beaucoup de propriétaires qui ne peuvent pas faire les travaux qui remettent leurs logements en vente donc ça c'est retiré de l'allocation ça crée des pénuries et ça fait baisser le prix de l'ancien parce qu'il y a beaucoup de ventes et les DPE ça va prendre une ampleur encore plus importante à partir du 1er janvier 2025 parce que tous les logements G vont être impossibles à louer ça représente entre 500 000 et 800 000 logements ça va faire une crise du logement absolument titanesque ça va être nettement pire que cette année c'est ça qui est catastrophique et puis on peut aussi parler des éoliennes en mer qui ne servent à rien et qui coûtent une fortune on peut parler aussi de la fin des moteurs thermiques par 2035 qui est en train de détruire le secteur automobile français et européen au profit des importations chinoises donc une façon de résoudre la crise c'est déjà de stopper toute la transition énergétique bon mais ça c'est absolument hors de propos pour le gouvernement donc nous avons affaire à des idéologues et c'est ça qui est extrêmement dangereux on a entendu le ministre de la Défense qui a dit qu'il voulait passer à des réquisitions pour obliger les entreprises de la Défense à fabriquer plus d'obus pour l'Ukraine c'est de la folie totale parce que ça c'est de l'économie planifiée soviétique c'est la meilleure façon de faire encore plus plonger l'économie et je parlais de l'Ukraine on envoie aussi des milliards à l'Ukraine donc le monde aux français se sert à la ceinture on envoie des milliards à l'Ukraine qui a déjà perdu la guerre depuis longtemps donc c'est aussi encore un biais idéologique du gouvernement qui nous emmène par le fond et c'est aussi pour ça que la situation est grave c'est pas seulement les chiites qui déficient lui-même c'est le fait que nous avons au gouvernement des gens qui ont une vision purement idéologique et qui se fichent complètement de la réalité et qui nous emmènent vers l'abîme voilà alors juste dernière question quand on a compris ça quand on a compris qu'en fait ils ne risquent pas visiblement d'évoluer sur ces questions-là de changer de cap pour l'électricité l'immobilier tout ce que vous avez dit la transition écologique entre guillemets et bien finalement on se dit qu'on va avoir un pays qui part dans les abîmes quoi au niveau de notre de notre économie et c'est quand même un peu inquiétant est-ce qu'on est obligé d'attendre la prochaine présidentielle pour qu'on puisse sauver ça est-ce qu'il y aura encore quelque chose à sauver ? c'est inquiétant oui moi je comparerais Bruno Le Maire à Bernard Madoff qui avait en ce un système de Ponzi qui a explosé pendant la crise 2008 des personnages assez semblables grands bourgeois toujours bien habillés qui condisent en discours rassurant une voix monocorde qui endort un peu les gens voilà moi je propose que notre ministre de l'économie on l'appelle Bruno Madoff parce que c'est quelqu'un qui nous emmène directement dans l'abîme et c'est quelque chose d'extrêmement grave il faut que les français aient un peu de conscience encore une fois c'est pas uniquement une question de chiffres c'est aussi parce que nous sommes gouvernés par des idéologues et qui sont absolument incapables de mettre en place le moins de début d'économie sur les dépenses publiques voilà donc la situation est grave on va avoir des élections européennes là mais ça qui ne porte pas vraiment sur les sujets intérieurs ça porte sur des dossiers européens et après effectivement il va se passer deux ans sans élection ça reste assez catastrophique voilà donc il faut que les voilà pour les français ça va être compliqué il faudra un mouvement des gilets jaunes multipliés par 10 pour que les choses bougent mais même les gilets jaunes n'ont rien changé enfin ils ont mis un frein sur certaines réformes qu'ils souhaitaient faire mais qui sont finalement passées en force quelques années plus tard il n'y a pas eu de bouleversement il y a un refus de voir la réalité comme vous dites donc c'est quand même très inquiétant merci beaucoup Philippe Erlin pour cette petite partagée sur Toxin je rappelle que vous êtes économie spécialisée des questions monétaires justement merci encore et puis Toxin et puis Toxin ciao 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 Sous-titrage ST' 501